La majorité des jeunes entrepreneurs ayant les stratégies de vente à mettre en place pour leurs sociétés. Salut à tous, c'est Ahmed Fadiah. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie de vente à mettre en place pour votre société. La première stratégie, bien accueillir votre clientèle. C'est l'une des règles de base du commerce. L'accueil de votre clientèle est très important. Accueillez vos clients avec un joli sourire, c'est ce que les feront revenir dans votre boutique. Si vous êtes sympathique avec eux, ils en parleront à leurs proches, à leurs familles et âmes. La seconde stratégie, développer votre clientèle et vos ventes. Si vous voulez avoir un business qui se développe, vous avez deux solutions. L'une est de développer votre clientèle par la boucher, les connaissances et les publicités. L'autre est que vos clients achètent davantage de produits et donc vous serez obligés d'augmenter leur panier d'achat. Sachez qu'il est facile de vendre plus à un client existant qu'à un nouveau client. La troisième stratégie, augmenter votre chiffre d'affaires. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour augmenter votre chiffre d'affaires. Vous pouvez faire des animations commerciales dans votre point de vote. Si vous exercez un business sur Internet, vous pouvez ajouter de nouveaux produits à votre catalogue. Augmentez vos profits en augmentant vos prix. Vous pouvez aussi faire des vins ou flashs ou encore des promotions. Ces actions développeront sans cesse votre business. N'hésitez pas à vous faire connaître par le biais de la publicité et de la bouche à oreille qu'est la meilleure des publicités. L'augmentation du nombre de produits de votre business permettra à votre clientèle d'avoir le plus de choix de produits et donc ces derniers vous achèteront davantage de choses. La quatrième stratégie, faire de la vente en masse. Il m'arrive souvent de faire entrer une palette entière d'un seul produit ou d'une gamme. Et chaque fois, je trouve mes ventes. On est tous gagnants. Les clients qui économisent quelques biais et moi qui vend davantage. Offrez plus de services à vos clients que vos concurrents. Vous devrez offrir mieux, plus vite à eux, mais être mieux vos produits ou services par rapport à la concurrence. La sixième stratégie, limiter toujours vos opérations commerciales dans le temps. Vous devez limiter dans un temps court vos opérations commerciales, vente, flashs, promotions, etc. Cela marche mieux que si vous ne mettez qu'une date, pas plus de 7 jours. Ces promotions et ventes vous permettront de vendre un peu vos chiffres d'affaires en flèche. Septième stratégie, communiquer sur votre lieu de vente. Cela s'appelle la publicité sur le lieu de vente. Elle sert à booster vos ventes tout en faisant découvrir de nouvelles gammes de produits à vos clients. Huitième stratégie, la fidélisation de votre clientèle. D'après la loi de Pareto, 20% de votre clientèle réaliseront 80% de votre chiffre d'affaires. Alors la fidélisation de cette clientèle sera primordiale pour le bon fonctionnement de votre entreprise. La dernière stratégie, tisser une relation basée sur la confiance avec votre clientèle. Dans le business, la confiance est très importante. Les clients viennent pour les produits, mais aussi pour vous. Si vous arrivez à établir une relation basée sur la confiance, vos clients resteront fidèles. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. A la prochaine. Les amis, les amis, ce n'est pas encore terminé. J'ai un bonus pour vous. Il s'agit du réassortiment de vos produits. Un bon réassortiment vous permettra de ne jamais manquer de produits. Donc, votre clientèle trouvera toujours ce qu'elle recherche dans votre entreprise et saura que vous possédez une large gamme de produits. C'est là que prend fin cette vidéo. J'espère que vous allez vous abonner et mettre un gros pouce. A la prochaine.